Une quarantaine de pays avaient demandé leur adhésion ou manifesté leur intérêt. Selon les dirigeants du Club des Cinq, qui produit un quart de la richesse mondiale et rassemble 42% de la population du globe, cet engouement montre l'influence grandissante des pays émergeant sur la scène mondiale. Haïti possède l'un des indices de développement humain les plus faibles au monde. Sa croissance économique est négative depuis une demi-douzaine d'années. Une récession économique accompagnée d'une inflation galopante, donc une stagflation quasiment structurelle. C'est clair, quelque chose doit changer dans l'approche de notre pays. Haïti doit aller voir ailleurs, comme certains pays en développement, américains, africains ou asiatiques. Ça tombe bien, les BRICS s'agrandissent. Cuba, qui cherche à sortir de son isolement, est un candidat très sérieux à l'adhésion. Quant à la République dominicaine, elle a décidé de reconnaître la seule Chine continentale comme interlocutrice économique et diplomatique, et par conséquent s'est rapprochée du bloc des BRICS. Et Haïti, peut-elle tourner son regard vers ce bloc économico-stratégique ? Mieux, peut-elle tirer profit des antagonismes entre les deux blocs ? Enfin, est-il absurde de penser que Jovenel Moïse serait mort, entre autres, à cause de ce projet ? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler des BRICS, et la chance qu'a Haïti de pouvoir sortir de sa misère en construisant un autre paradigme. Le concept de BRICS est né le 30 novembre 2001. De la plume d'un spécialiste de la finance, Jim O'Neill, économiste de la banque d'investissement, Goldman Sachs, dans un article publié dans le numéro 66 de la revue Global Economics. Deux ans plus tard, le thème était repris par deux autres économistes de la même boîte, Dominic Wilson et Rupa Porchotaman. Ces différents économistes prévoient qu'à l'aube de 2050, le poids économique des BRICS sera supérieur à celui des pays du G7. Il faut se souvenir que d'abord c'était les BRICS, sans S, pour Brésil, Russie, Inde et Chine. En 2009, l'Afrique du Sud intégrait le groupe, et ils devenaient les BRICS avec un S pour South Africa. Le bloc venait déjà de s'agrandir. En 2011, ces pays organisaient la première réunion au sommet. Plusieurs membres étaient pressentis pour rejoindre l'organisation. C'est le cas de l'Indonésie, du Nigeria, de la Turquie, du Maroc, de l'Algérie, de l'Iran ou encore de l'Arabie Saoudite. Quoi qu'il arrive, les BRICS ont déjà une puissance économique et ont trois grandes revendications. Une remise en question de l'ordre international, né avec les institutions de Bretton Woods, FMI et Banque mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Deux, une remise en question donc de la suprématie économique du G7. Trois, une remise en question, enfin, de la représentativité au sein des Nations Unies et de l'Organisation mondiale du commerce. Néanmoins, il faut noter que le bloc des BRICS est né sur les bases d'un paradoxe majeur. En effet, il n'existe aucun lien objectif autre que le dynamisme économique et la volonté du multipolarisme entre ces cinq pays. En effet, ce sont des pays qui ne sont pas du même continent. Ils n'ont pas le même régime politique, ils n'ont pas la même langue, ils ne sont pas de la même confession religieuse. Ils n'ont pas tous la même structure économique et pourtant. Pourtant, cela fait plus de 20 ans qu'ils forment un bloc de plus en plus concret et solide. C'est le 16 juin 2009, lors de la réunion des Katerinbouk en Russie, que les BRICS s'affirment ouvertement comme acteurs d'un nouvel ordre géopolitique, volonté donc de dépasser la sainte idée d'ensemble économique. Nous sommes donc face à une mutation géopolitique majeure. Mais quel est le poids économique réel de ce bloc ? Peut-il vraiment surpasser le bloc occidental ? Les BRICS sont formés de puissances émergentes. Inde, Brésil, Afrique du Sud. Et de puissances confirmées. Chine, Russie. Les prétendants sont des économies en plein essor. Maroc, Iran, Algérie, Nigeria, Turquie. Les BRICS comptent trois puissances nucléaires, Russie, Chine, Inde, pour une force de frappe de 5063 têtes nucléaires. Avec Russie, 4489 têtes nucléaires, Chine, 410 et Inde, 164. Contre 4313 côté occidental, États-Unis, 3708, France, 290, Grande-Bretagne, 225 et Israël, 90. Soit 750 têtes nucléaires de plus pour les BRICS. Les BRICS représentent un marché immense. Soit près de 3,3 millions d'habitants sur une population mondiale d'un peu plus de 8 milliards. Le potentiel économique des BRICS est conséquent. En effet, ces derniers apportent près de 31% du PIB mondial, contre 29% au G7. De tous ces pays, seule la Russie enregistrait une croissance économique négative en 2022. De plus, pour être concret, les BRICS ont décidé de s'institutionnaliser. D'abord, leur sommet est annuel depuis 2011. Ensuite, ils mettent en place un certain nombre de leviers très importants, comme la nouvelle banque de développement, la NDB, née à Shanghai en 2014, dont le but est de venir en aide aux pays membres afin qu'ils puissent bénéficier d'une réserve de devises avec un fonds de plus de 100 milliards de dollars. C'est le fameux fonds de réserve monétaire d'urgence. Ce n'est donc pas étonnant que d'autres pays aux ambitions géoéconomiques élevées frappent à la porte des BRICS. Lors du 15e sommet des BRICS, qui s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, du 22 au 23 août 2023, une annonce importante a été faite. En effet, sur une quarantaine de pays ayant manifesté le désir de joindre les BRICS, l'intégration à l'organisation de six nouveaux membres a été confirmée. Leur adhésion sera effective à partir du 1er janvier 2024. Ses futurs membres sont l'Éthiopie, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis et l'Iran, soit une majorité de pays riches en hydrocarbures. Avec cet élargissement, les BRICS s'inscrivent dans un prisme géographique et géopolitique très large, donc 11 pays qui représentent 35% du PIB mondial et 49% de la population. Mais l'élection de Ravie à Gérard de Millet, un ultra-libéral et anticommuniste viscéral, pourrait remettre en question l'intégration de l'Argentine à l'organisation. Il importe de ne pas oublier non plus les sept pays supplémentaires qui sont candidats officiels à un prochain élargissement, comme l'Algérie, l'Indonésie, la Biélorussie, Cuba, le Venezuela, la Serbie ou encore la Turquie. D'autres pays plus surprenants encore seraient également intéressés. C'est le cas du Mexique, de la Corée du Sud ou encore du Maroc. Donc on va vers quelque chose de gigantesque qui va concurrencer sérieusement le camp occidental. Camp qui a tendance à se fissurer sur tous les enjeux géopolitiques mondiaux, la guerre en Ukraine et la position divergente de l'Allemagne, le Niger et les divergences franco-américaines, le conflit israélo-palestinien et les fissures à l'intérieur de l'Union Européenne, etc. Les sanctions liées à la guerre en Ukraine, loin d'affaiblir la Russie, ont renforcé le bloc économique auquel elle appartient. Russes et Chinois se sont rapprochés. L'Inde tire profit des échanges avec la Russie. Alors qu'au sein de l'ONU, plusieurs pays dont on pensait leur obéissance acquise se sont abstenus de condamner la Russie. Des pays comme l'Algérie, Madagascar, le Mali, le Sénégal ou encore l'Ouganda. La Russie a appelé ses clients à intégrer un nouveau système de paiement et à utiliser leur monnaie nationale respective pour le commerce international afin de dépasser le système financier interbancaire SWIFT. L'Arabie Saoudite, l'un des acteurs principaux du marché pétrolier et futurs membres des BRICS acceptent désormais d'être payés dans la monnaie des pays acheteurs, ce qui accélère la dédolarisation des échanges internationaux. C'est clair, le monde est en train de changer. Pour nos dirigeants haïtiens, nier ces défis économiques et géopolitiques serait une grande erreur. Et dans quelle mesure Haïti pourrait-elle tirer profit de l'émergence de ce bloc ou mieux encore des antagonismes entre les deux blocs ? Les pays du Sud, dont Haïti, peuvent tirer profit de ce tout nouveau multipolarisme et des tensions entre le bloc des BRICS et celui du G7, principalement en diversifiant leurs intérêts, leurs partenaires, leurs relations économiques et commerciales, comme le fait la République Dominicaine du reste. Mais avant tout, en établissant des liens. Selon un article du National, Diplomatiquement, Haïti n'entretient pas des relations soutenues avec tous ces pays qui composent les BRICS. Avec le Brésil, les relations ont connu des moments importants au lendemain de 2004, avec la présence des contingents militaires brésiliens et le leadership assumé par le Brésil au sein de la mission onusienne Minusta. Dans le cas des relations entre Haïti et l'Inde, ce sont pratiquement des échanges sur le plan culturel, particulièrement avec les bourses d'études octroyées par l'Inde à un nombre réduit de jeunes et des cadres haïtiens. La question taïwanaise a toujours plombé les relations entre la Chine et Haïti. Alors que le voisin dominicain fait le choix d'établir des relations diplomatiques et commerciales avec Pékin, Haïti choisit Taipé, se contentant d'un bureau commercial chinois à Port-au-Prince. Ce choix est d'ailleurs la principale contrainte à un rapprochement entre Haïti et les BRICS. Quand on est entre la Russie et Haïti, alors qu'ils étaient limités à l'existence d'une petite communauté d'étudiants haïtiens en Russie, le président Jovenel Moïse a voulu les renforcer à la fin de son mandat. Au même titre que la République dominicaine, il a accepté les lettres de créance de l'ambassadeur russe, Sergei Melik Bagdasarov. On verra plus loin les conséquences de ce choix. Quant aux relations avec le dernier membre des BRICS, l'article du National nous rappelle que « Dans la dynamique des relations entre Haïti et l'Afrique du Sud, c'est pratiquement en 2004, lors de la commémoration du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti que le régime, l'Avalas, du président Jean-Bertrand Aristide, au cours de son deuxième mandat, avait développé des relations plus importantes et bénéficié de l'assistance militaire, entre autres, de ce membre important des BRICS ? Aujourd'hui, les rapports entre Haïti et le continent africain sont marginaux. Alors, la mascarade de l'intervention kenyane ne peut dissimuler le malaise de cet intérêt trop soudain pour être sincère. Ces relations avec les BRICS, communément appelées « The Global South », le voisin dominicain n'a pas hésité à les développer. En effet, la République dominicaine, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, Miguel Vargas, a suppris tout le monde en lâchant Taïwan le 1er mai 2018 et en déclarant ne reconnaître que Pékin comme interlocuteur. En échange, elle a reçu plusieurs millions de dollars et des contrats commerciaux avec la Chine, une manière de faire monter les enchères auprès des États-Unis et de Taïwan. En plus, il a renforcé ses liens avec la Russie sans attirer la foudre de Washington. Selon Martin Moïse, miraculeuse de la tuerie, les ascensins de Jovenel ont dérobé des documents importants au domicile du président. Qu'ont-ils emporté ? Étaient-ce des contrats qui allaient changer à jamais la politique extérieure de ce pays ? Avaient-ils signé des contrats avec la Turquie ou la Russie ? Voulaient-ils changer de partenaire entre la Chine et Taïwan ? Voulaient-ils se rapprocher pour de bon du Global South ? Toujours est-il qu'il a perdu la vie dans un complot international, impliquant au moins quatre pays. Un mois seulement après avoir reçu au palais national les lettres de créance de l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Sergei Melik-Bak-Bassarov, le mercredi 2 juin 2021. Jovenel est-il mort à cause de ce rapprochement avec la Russie ? Il est clair que les perspectives de renforcement des relations entre les deux pays étaient au menu des échanges. La Russie allait pouvoir jouer un rôle majeur en Haïti. Enthousiaste, le président utilisera un média direct pour annoncer la nouvelle, son compte Twitter. J'ai reçu, ce mercredi 2 juin, les lettres de créance accréditant Sergei Melik-Bak-Bassarov en tant qu'ambassadeur de la Fédération de Russie en Haïti. Au cours des échanges, nous avons évoqué les perspectives de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Selon Télé Pluriel Haïti, deux mois plus tôt, la Russie, dans un message d'un fonctionnaire du ministère des Affaires extérieures, avait proposé son aide au gouvernement haïtien pour rétablir la stabilité politique et la sécurité, en critiquant au passage la politique des États-Unis en Haïti. Rivalité russo-américaine en Haïti donc. De bonne guerre. En tout cas, Jovenel semblait vouloir trancher en choisissant son camp. Or, justement, Haïti est l'arrière-cour des États-Unis. Crime de lèse-majesté. D'autant que Sergei Melik-Bak-Bassarov n'est pas n'importe qui. Il s'agit d'un apparatique du système poutinien. Né en 1968, il a été ministre russe des Affaires étrangères en 1994 sous Boris Yeltsin. Vladimir Poutine l'a gardé, malgré le démantèlement de l'Ancien Régime. En effet, il a fait de lui le conseiller à l'ambassade de Russie en Espagne entre 2012 et 2017. Puis, il devient directeur du département Amérique latine du ministère russe des Affaires étrangères entre 2017 et février 2020. Mais surtout, il a occupé le poste d'ambassadeur au Venezuela à partir du 17 février 2020. Le Venezuela, un pays stratégique pour la Russie. Donc, Melik-Bak-Bassarov est un homme qui connaît très bien le continent américain. Mais ce rapprochement de la Russie signifie-t-il un rapprochement des BRICS ? Pas forcément. En tout état de cause, la mort de Jovenel Moïse n'est pas due à un seul facteur. Dans un complot international impliquant plusieurs pays, les raisons sont forcément multiples, car les intérêts sont forcément multinationaux. Mais ce rapprochement avec la Russie, compte tenu de ses conséquences géopolitiques, n'est sans doute pas pour rien dans sa fin tragique. Jovenel Moïse avait une obsession. Électrifier Haïti. Écoutez ce que Catherine Charlemagne écrivait à son sujet dans un article du 16 mai 2018. Il se souvient de la promesse non tenue de l'ancien Premier ministre, Laurent Lamotte, de l'administration de Michel Martelly sur l'électricité 24h sur 24, en Haïti. Lui, il veut tenir sa parole et sa promesse dans ce domaine, électrifier tout le territoire haïtien, avant la fin de son quinquennat, soit en février 2022. Même si aucun Haïtien n'y croit. Lui pour y arriver, il est prêt à manger avec le diable en personne s'il le faut. Alors, 16 mai 2018, c'était deux semaines après la décision du voisin dominicain de se tourner vers la Chine. Hasard ? Non, bien sûr. Se tourner vers le Global South, Russie, Chine ou même Turquie, pouvait permettre au président de respecter au moins cette promesse de campagne par laquelle il serait rentré dans l'histoire, comme étant le président qui a réglé ce problème d'électricité en Haïti. Pour l'instant, les liens avec les BRICS sont faibles. Mais il suffit d'un revirement majeur, comme celui de la République dominicaine par rapport à ses relations avec Taïwan. Il suffit d'une décision comme celle de Jovenel Moïse d'accueillir un ambassadeur russe sur la terre continentale de James Monroe. Il suffit d'une volonté politique. Je suis contre l'idée d'un impérialisme pour remplacer un autre. Un impérialisme chinois ou russe qui remplacerait un impérialisme américain ou français. Mais je pense qu'un monde multipolaire, où les pays moins avancés peuvent choisir leurs interlocuteurs en fonction de leurs intérêts, est un paradigme plus sain pour l'humanité. Les économistes de la Goldman Sachs avaient tablé sur 2050 pour que les BRICS dépassent le G7. En 2023, la prophétie économique est déjà réalisée. Les BRICS représentent donc cette alternative. Mais Haïti peut-elle la saisir ? Il y a 70 ans est né le mouvement international de non-alignement politique et idéologique, lors de la conférence de Bandung, alors que le bloc de l'Est livrait bataille au bloc de l'Ouest. Est-il absurde de penser aujourd'hui à un mouvement de non-alignement économique où les pays les plus pauvres comme Haïti peuvent choisir leur camp en fonction de leurs intérêts ? Cela porte un nom, la réelle politique. Sous-titrage Société Radio-Canada